On a préparé un premier arbitre en position de ballon. C'est notre décision, on a fait ça à chaque match presque, c'est notre stratégie. Je pense qu'on a commencé le premier mi-temps plus offensif. Cameroun a peut-être marqué plus de buts, parce que Cameroun est une équipe très bonne. Il y a beaucoup de qualité, le support, les spectateurs, ça pousse les joueurs avant. On ne sait jamais qu'on a joué différent, qu'on a les résultats différents. Il n'y a jamais une deuxième fois dans le même match, dans la même situation. Mais on a dit avant le match qu'on c'est 0-0 en mi-temps, on a toutes les possibilités. Seulement c'est dommage que Cameroun a marqué un but plus vite que le deuxième mi-temps. Ce n'est pas programmé et c'est notre problème. Parce que les dernières 30 minutes, on n'a plus de jeu de ballon. Mais on n'a aussi pas créé beaucoup d'occasion. C'est aussi la vérité, on a beaucoup de position de ballon, mais sans des tirs au but. Comme j'ai dit, peut-être c'est un pénalty avec Hens. Mais avec la main touche la main, le bras. Mais ce n'est pas qu'on a créé des occasions pour moitié des buts. Il y a une différence entre Cameroun et nous, c'est clair. Et c'est vraiment dommage. Je pense que quand c'est seulement 1-0, ça donne un autre match. Mais le 2-0 a créé une situation très difficile pour nous. Et pour la morale, 2-0, très difficile. 1-0, quand ça reste 1-0, on a tout le temps pour marquer le seul but. Maintenant, tout le temps, peut-être, on va marquer 2. Le deuxième but, ce n'est pas acceptable. On a fait, nous, un foulard dans la défense. C'est vraiment dommage, mais ça passe. C'est le football, quand il n'y a pas de foulard, c'est toujours 0-0. Pour le futur, on va analyser ce match et on va être mieux dans le futur. Mais comme je dis, en général, je suis très content de mon équipe. Pas seulement dans le tournoi, mais aussi aujourd'hui. parce que l'on a joué contre une équipe très forte, supportée par des supporters fantastiques.